Ça, c'est une toile d'araignée de cinéma. Aujourd'hui, pour Wheel of Cinema, je te dévoile trois techniques utilisées au cinéma pour créer des fausses toiles d'araignée. D'abord, il existe de la toile en spray. L'inconvénient, c'est que c'est un aérosol inflammable. Donc si tu dois faire des raccords sur ta toile, mais que tu as des bougies dans ton décor, c'est pas fifou. Ce produit-là est à utiliser avec modération sur des petits espaces bien aérés. C'est une misère à nettoyer, n'importe où ça tombe, c'est un enfer à enlever. La deuxième technique, c'est d'utiliser ce genre de toile. C'est une fibre synthétique qui a été traitée pour ne pas prendre feu, pour le coup. Alors, si tu as une toile qui ressemble à ça chez toi, ne tente pas de l'enflammer. Il y a de grandes chances pour qu'elle ne soit pas traitée. Celle-ci, c'est une toile de pro. Et elle est assez réaliste, il y a juste à bien l'étirer, comme tu peux voir derrière. Et avec cette quantité-là, tu peux déjà couvrir 25 à 30 m², ce qui est déjà assez énorme. Et enfin, la troisième technique, qui est de loin la meilleure pour couvrir de grandes surfaces et avoir un aspect hyper réaliste, c'est cette machine qui est un assemblage entre une bouteille d'azote, un compresseur, un pistolet à colle et, bah, de la colle. Une petite buse vient jusqu'à la sortie du pistolet et permet de projeter la colle qui en sort. Hé, mon amour, on se fait une toile ? Rapport au cinéma, la toile, tout... Ouais.